Dans les années 80, pour bien des visiteurs européens, la Yougoslavie se résumait à son littoral adriatique. Le magnifique rideau bleu des côtes d'Istrie et de Dalmatie dissimulait pourtant une mosaïque de peuples, de cultures et de paysages que l'uniformisation de l'ère communiste nous avait fait un peu vite oublier. Partons sans plus attendre sur les traces de l'ex-Yougoslavie, en commençant par une de ses plus charmantes portes d'entrée, Ljubljana, la capitale de la Slovénie. Ljubljana est une des plus jeunes capitales d'Europe, celle d'un État fondé en 1991, lorsque la République fit sécession de la Yougoslavie. Elle a connu depuis un véritable renouveau qui fait d'elle une perle, souvent comparée à Vienne et Salzbourg. Peuplée de Slaves depuis le 5e siècle, elle a passé une grande partie de son histoire sous la tutelle de l'Autriche. De part et d'autre de la rivière Ljubljana, on peut admirer certaines réalisations du célèbre architecte slovéne José Pletschnik, comme le Pont des Dragons, un de ses chefs-d'œuvre. C'est au pied de ce pont qu'on découvre la statue du poète national slovéne, Franz Preseren. Un de ses poèmes, Sladvitsa, à la vôtre, écrit en 1844, est devenu l'hymne national de la Slovénie. Il y célèbre les peuples qui aspirent à voir le jour, un monde où le frontalier sera voisin et non un ennemi, sans oublier de louer le vin et les belles slovènes. Le Ljubljana d'aujourd'hui fait étrangement écho à son célèbre poème. Le vin et toutes sortes de breuvages y coulent à flots et la ville est devenue une des petites capitales les plus vibrantes d'Europe. Nous trouvons maintenant à Postojona, des grottes qui se trouvent à trois quarts d'heure de Ljubljana, la capitale de la Slovénie. Alors Postojona, c'est 21 kilomètres de galeries souterraines qu'on découvre en petits trains et à pied. Suivons notre guide Stanislas, un passionné de spéléologie, guide à Postojona depuis une trentaine d'années. Alors on se trouve dans une région karstique, en Slovénie bien sûr, un petit pays de 20 000 kilomètres carrés, 10 500 grottes d'enregistrées, donc une base de données énorme. Si on additionne toutes les grottes, ça nous donne 730 kilomètres de galeries souterraines. La grotte de Postojona est la plus longue ouverte au public. Le système complet fait donc 21 kilomètres de longueur. Pendant la visite, on peut voir de superbes salles, une grotte qui a quelques millions d'années, et une densité énorme de stalactites et de stalagmites. Des formations donc typiques qu'on retrouve dans toutes les grottes. On se trouve dans les nouvelles salles, on les appelle aussi les salles du paradis, donc une des plus belles parties de la grotte, vraiment accessible au public. Et une des salles qu'on peut voir à Postojona, la salle des spaghettis, des fistules, alors il y en a des milliers au plafond. Ces petites fistules sont des formations tubulaires, l'eau passe par l'intérieur et le calcaire, l'huile cristallise à l'extrémité des fistules. Alors ça nous fait comme des petites pailles, pas vraiment des spaghettis, les Italiens diraient des buccatini, très très fragiles. Et en ce qui concerne les plus longues, tu peux te mettre devant, tu souffles sur ces fistules, elles vont bouger un petit peu, mais si tu vas les toucher avec les doigts, elles vont casser tout simplement. Nous sommes en Croatie, nouvelle étape dans ce grand tour de l'ex-Yougoslavie. Croatie et plus particulièrement Istrie, la péninsule du nord-ouest du pays. Je me trouve actuellement dans l'amphithéâtre de Pula, un des plus grands amphithéâtres de l'Empire romain, construit par l'empereur Auguste au 1er siècle. Si l'Istrie est devenue une région touristique majeure au 20e siècle, elle a connu tout au long de son histoire le passage de nombreux peuples et civilisations. Mais c'est sans doute de l'héritage vénitien et italien qu'elle tire une part importante de son identité. Si les Italiens sont aujourd'hui minoritaires en Istrie, ils ont laissé leur empreinte dans toute la péninsule. Goûtons au charme de l'Istrie en découvrant Rovignes, une des villes les plus romantiques de Croatie. Capitale touristique de l'Istrie, maritime, riant et apprêtée, Rovignes est une des cités les plus visitées de Croatie. Construite sur un éperon rocheux qui était encore une île au 16e siècle, Rovignes est une ancienne cité illyrienne. Elle fut conquise par l'Empire romain avant d'être colonisée par les Slaves, puis de se placer sous la protection de Venise jusqu'à sa chute en 1797. Les murailles défensives de Rovignes ainsi que ses trois portes monumentales font partie des témoignages les plus spectaculaires de sa période vénitienne. Il suffit d'une promenade dans le lacis de Ruel qui s'élève à la cathédrale Sainte-Fémy pour mesurer à quel point les piliers de l'histoire de Rovignes soutiennent encore la vie économique de la cité. La pêche d'abord, car Rovignes est resté un des principaux ports de pêche croates. Tout aussi présente, la pierre, qui a fait la richesse de la ville et lui donne la même splendeur minérale que Venise. Le commerce enfin, car Rovignes a gardé l'âme d'une ville marchande. Sous-titrage Société Radio-Canada